Alors aujourd'hui pour financer un projet, pour créer surtout une entreprise ou reprendre une entreprise, nous on est venu présenter les 10 règles d'or pour convaincre son banquier, pour qu'on puisse accompagner et créer un véritable partenariat. Je le répète sans arrêt, je suis banquier, je ne suis pas pompier. Quand on arrive en me disant c'est urgent, il me le faut pour demain, non, on ne le faut pas pour demain. On anticipe, on réfléchit, on mûrit en projet, on vient tranquillement et on fait les choses, pas dans la précipitation. La précipitation est quelque chose de très mauvais pour un banquier. Avant de venir me proposer une idée, avant de venir discuter d'une idée, il faut la faire mûrir. On s'engage, on s'engage vraiment dans un projet, donc est-ce qu'on veut vraiment le faire ? Est-ce qu'on est vraiment capable ? Moi aussi, j'ai envie d'être astronaute, mais voilà quoi, est-ce qu'on en est vraiment capable ? C'est facile de me rassurer, il faut prendre les hypothèses, les unes après les autres, me les expliquer calmement, me dire pourquoi, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est là, pourquoi ça va marcher, pourquoi c'est son offre à lui, pas celle de l'autre. Et pour les dossiers et les papiers, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Qu'est-ce qu'il consiste à un dossier de prêt ? Oh putain, j'adore les papiers ! Alors, les papiers pour un banquier, alors les papiers pour un banquier, le nerf de la guerre, on change un petit peu. Bien sûr, il va falloir un business plan, un business plan qui va être vraiment co-construit, alors j'insiste vraiment sur la co-construction avec le comptable, parce que vous devez savoir ce qu'il y a dedans, comment il a été fait, vous devez le faire avec lui, vraiment. Le point mort, le seuil de rentabilité, important aussi à connaître quand on reconnaît la rentabilité de sa société. Après, faites le bon choix, le bon choix en termes de statut, puisque ça, ça se fait vraiment en amont, quel type de société vous voulez faire ? Un homme propre, un auto-entrepreneur, une société ? Quel type de personne morale ? Ça, c'est très important. Donc ça, je vais avoir besoin effectivement des statuts, du niveau de capital que vous allez mettre en avant. Et j'ai été accompagnée de Rachida Kerigi, qui m'accompagne au quotidien chez mes clients, pour se prémunir du risque et assurer toutes les parties importantes de nos clients, le risque. C'est ça, c'est tous les aléas, pour qu'ils soient couverts en cas d'aléas, des choses qu'on ne prévoit pas forcément, il faut qu'ils puissent être couverts afin de ne pas mettre en péril leur société. Suite à un prêt ou non, en fait, un gérant doit pouvoir assurer son activité professionnelle, d'une part, et d'autre part, assurer également ses salariés s'il en a. Tout, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il oublie la pièce maîtresse, donc lui-même, en fait. Donc pour ça, on a des solutions pour qu'ils ne mettent pas en cause son patrimoine personnel et son entreprise. Super. Et ça représente combien de porteurs de projets au Crédit Agricole par an ? Je vous fais un petit peu d'œil. Merci. Merci. Merci.